Saviez-vous que plus de 3000 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer chaque semaine ? C'est une nouvelle vraiment décourageante, car le cancer n'affecte pas seulement l'individu, mais aussi profondément ses proches. Le parcours des personnes atteintes d'un cancer peut être extraordinairement exigeant. Voyons maintenant quelles sont les causes profondes de cette maladie. L'alimentation peut-elle réellement jouer un rôle dans le développement du cancer ? La réponse est un oui catégorique. Certains aliments ont été associés à un risque élevé de cancer, tandis que la génétique et le mode de vie jouent un rôle dans le cancer. Nos choix alimentaires peuvent également contribuer à cette maladie. Certains aliments contiennent des substances chimiques ou des composés nocifs associés au cancer, tandis que d'autres peuvent favoriser l'inflammation ou contribuer au cancer par divers mécanismes. Il est essentiel de rester informé sur ces aliments cancérigènes et de prendre des décisions alimentaires prudentes pour réduire le risque de succomber à cette maladie dévastatrice. N'oubliez pas que le cancer peut toucher même les personnes les plus saines. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devrions négliger nos choix de vie et consommer tout ce qui nous plaît. Le maintien d'une alimentation saine et riche en nutriments n'améliore pas seulement le bien-être général, mais réduit également la probabilité de développer certaines maladies, dont le cancer. Examinons maintenant quelques aliments reconnus comme des agents cancérigènes et les raisons pour lesquelles il est conseillé de les exclure de votre alimentation. Les aliments fumés Les aliments fumés, en particulier les viandes fumées, sont un choix culinaire populaire en raison de leur profil de saveurs distinctifs et attrayants. Cependant, le processus de fumage implique l'utilisation de nitrates et de nitrites, des additifs qui servent de conservateurs et aident à prévenir la croissance de bactéries nocives, prolongeant ainsi la durée de conservation de l'aliment. Bien que cela puisse sembler bénéfique pour la sécurité alimentaire, il y a un inconvénient. Lorsque les viandes fumées sont exposées à des températures élevées pendant la cuisson ou le fumage, ces nitrates et nitrites peuvent subir une transformation chimique. Ils se transforment en composés connus sous le nom de composés nitrosés, notamment les nitrosamines et les nitrosamides. Ces composés nitrosés se sont avérés cancérigènes, c'est-à-dire qu'ils ont le potentiel de provoquer le cancer. La recherche a établi un lien entre la consommation d'aliments contenant des composés nitrosés et un risque accru de plusieurs types de cancers, en particulier les cancers gastro-intestinaux tels que le cancer de l'estomac et le cancer colorectal. Poisson d'élevage Le poisson d'élevage, bien que largement disponible et pratique, présente certains inconvénients par rapport à ses homologues sauvages. L'une des préoccupations majeures concerne la présence de contaminants et de produits chimiques dans l'alimentation et l'environnement de ces poissons, qui peuvent présenter des risques pour la santé. Ces poissons sont souvent nourris avec un régime non naturel composé d'une forte proportion de maïs ou d'aliments à base de céréales, ce qui s'écarte considérablement du régime naturel des poissons sauvages. Cette disparité alimentaire peut entraîner des différences dans la composition nutritionnelle des poissons, ce qui peut affecter des nutriments essentiels tels que les acides gras oméga-3. En aquaculture, divers produits chimiques sont utilisés pour maintenir la santé des poissons dans l'exploitation. Les pesticides sont notamment utilisés pour lutter contre les infestations de poux de mer dans les élevages surpeuplés. Si ces pesticides jouent un rôle essentiel dans la prévention des parasites, leur présence dans l'environnement des poissons soulève des inquiétudes quant à la présence de résidus chimiques dans les poissons eux-mêmes. En outre, selon les pratiques d'élevage et la source d'eau, les poissons d'élevage peuvent être exposés à des contaminants tels que les métaux lourds, les bifényles polychlorés et d'autres polluants qui peuvent s'accumuler dans la chair du poisson au fil du temps. Aliments frits Les aliments frits, tels que les frites, le poulet frit et les beignets, ont été associés à un risque élevé de divers types de cancers. Lorsque les aliments sont frits à haute température, ils peuvent générer des composés nocifs, notamment de l'acrylamide. Des recherches ont établi un lien entre l'acrylamide et un risque accru de plusieurs cancers, notamment le cancer de l'ovaire, du rein et du pancréas. En outre, les aliments frits sont souvent chargés de graisses malsaines et d'un excès de calories, ceux qui contribuent à l'obésité et à d'autres problèmes de santé qui augmentent le risque de cancer. Le sucre Une alimentation riche en sucre a été associée à un risque accru de cancer. Cette association peut s'expliquer par plusieurs mécanismes interconnectés dans l'organisme. Tout d'abord, une consommation excessive de sucre peut entraîner une inflammation chronique, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à la propagation des cellules cancéreuses. En outre, les aliments riches en sucre déclenchent la libération d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Or, une consommation élevée et constante de sucre peut entraîner une résistance à l'insuline, ce qui incite le pancréas à produire encore plus d'insuline. Il a été démontré que des niveaux élevés d'insuline stimulent la croissance des cellules cancéreuses, car ces cellules possèdent souvent des récepteurs d'insuline. En outre, une alimentation riche en sucre peut contribuer à l'obésité, car les boissons sucrées et les aliments riches en sucre sont riches en calories, mais manquent de nutriments essentiels et de fibres. L'obésité est en soi un facteur de risque bien établi pour divers types de cancers, notamment le cancer du sein, le cancer de l'ovaire et le cancer colorectal. Enfin, la disponibilité immédiate du glucose et du fructose dans le sucre peut constituer une source directe d'énergie pour les cellules cancéreuses, favorisant potentiellement leur division et leur prolifération. Huile hydrogénée Les huiles hydrogénées, communément appelées graisses trans, sont devenues un composant alimentaire préoccupant en raison de leur association avec un risque élevé de cancer. Ce lien entre les graisses trans et le cancer peut être attribué à plusieurs facteurs interdépendants. Tout d'abord, le processus d'hydrogénation, qui solidifie les huiles liquides, est largement utilisé dans la production d'aliments transformés, dont il améliore la texture et la durée de conservation. Malheureusement, ce processus entraîne également la formation d'acides gras trans, ceux qui ouvrent la voie à des problèmes de santé. Les graisses trans présentes dans les huiles hydrogénées favorisent l'inflammation chronique dans l'organisme. Cette inflammation persistante est un facteur connu de développement du cancer, car elle crée un milieu où les cellules saines peuvent se transformer en cellules cancéreuses. En outre, les graisses trans ont été associées à une augmentation du taux de cholestérol, le mauvais cholestérol. Un taux élevé de cholestérol est un facteur de risque reconnu pour divers cancers, notamment le cancer du sein et le cancer colorectal. Il peut induire un stress oxydatif et des dommages cellulaires, facilitant potentiellement l'initiation et la progression du cancer. Le pop-corn Le pop-corn est un encas classique, particulièrement apprécié lors des soirées cinéma. Cependant, lorsqu'il s'agit de pop-corn pour micro-ondes, il est essentiel de reconsidérer ce choix en raison de son lien potentiel avec le cancer. Le problème réside dans l'emballage, car les sacs de pop-corn pour micro-ondes sont souvent recouverts de produits chimiques tels que les perfluoroalkyl, l'acide perfluoro-octanoïque et le sulfonate de perfluoro-octane. Ces substances ont pour but d'empêcher l'huile de s'infiltrer à travers l'emballage pendant le processus de cuisson au micro-ondes. Mais une conséquence malheureuse est que ces produits chimiques peuvent s'infiltrer dans le pop-corn lui-même. Soda La consommation de soda a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens potentiels avec un risque élevé de cancer. Cette association découle de plusieurs facteurs interdépendants qui soulignent l'importance de réévaluer nos habitudes de consommation de soda.